Musique Suivez mes stories sur Instagram pseudo-gourmandise-alya Hello, hello Mupom d'amour Bonjour, aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette turque Donc ce sont des kurabiye à base de poudre de noisette Ils sont délicieux, craquants Et l'avantage de cette recette c'est que plus les jours avancent Plus en fait le kurabiye vieillit et mieux c'est parce qu'ils prennent de la saveur Comme d'habitude la recette est très simple C'est un jeu d'enfant de faire des kurabiye délicieux Notamment si vous avez des invités pour le goûter à 4 heures Allez, passons à la recette Vous aurez besoin de 120 ml d'huile De 100 g de maïzena De 90 g de sucre glace De 100 g de poudre de noisette De 2 oeufs D'un sachet de levure chimique De 250 g de farine Et de 30 g de noisette Musique A l'aide de mon super robot pâtissier KitchenAid Que je vous recommande Donc je commence ma pâte en mettant l'huile dans le bol Puis la maïzena Ensuite le sucre glace Musique Les 2 oeufs La poudre de noisette Musique Et je commence à mélanger le tout A l'aide de mon robot Et je bats le tout Jusqu'à ce que le mélange devient homogène Musique Musique J'y ajoute par la suite Le sachet de levure chimique Et je continue à battre Et puis j'y incorpore Petit à petit la farine Pour éviter les grumeaux Dites-moi en commentaire Ce que vous pensez De mes recettes Si vous avez des améliorations A apporter Si vous les avez testées Donc ça me ferait hyper plaisir Mes pommes d'amour Musique 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 Voilà Donc la machine A terminé son travail Donc je récupère Ma pâte Voici la pâte Voici la pâte Obtenue Elle est différente Des autres pâtes de courabie Parce que je ne l'ai fait Qu'à base d'huile Musique Musique Je prends le plat Donc qui va aller au four Avec le papier sulfurisé Au-dessus Et donc je récupère Ma pâte Que je commence A mettre en forme Je la travaille Donc en la pétrissant Sur le plan de travail Afin de l'assouplir Musique Musique Et je commence A former Des petites boules Voilà Moi je trouve Que c'est mignon Plus petit Après c'est à vous De juger Comment vous souhaitez Les faire Et je répète L'opération Jusqu'à épuisement De la pâte Et enfin A l'aide De mon assistante De 3 ans Qui est ma fille Mira Donc on rajoute Les noisettes Au milieu Des petites boules Comme vous pouvez Le remarquer Elle est très concentrée Elle fait son travail Avec plaisir Elle s'applique En commentaire J'aimerais voir Beaucoup D'hashtags Mira M-I-R-A Pour l'encourager Et la féliciter Et voilà Les courabies Terminées Prêt à aller Au four Préchauffé A 150 degrés Pendant 25 minutes Voici Mes petits gâteaux Cuits A la sortie Du four Si vous voyez Que les noisettes Tombent Et ne restent pas Sur la boule Ce que vous faites Vous rajoutez Un peu de Pâte à tartiner Ou de miel Pour les coller Voici ma recette Des courabies Qui arrive à son terme Je vous remercie Merci de l'avoir regardé Comme d'habitude Likez Commentez Et n'hésitez pas Surtout Partagez Vous êtes de plus en plus Nombreux Mes pommes d'amour Et ça me fait plaisir Heureusement Que vous êtes là Je vous dis A bientôt Pour une prochaine recette Prenez soin de vous Ciao Ciao Ciao